Salut, bienvenue sur MATEC. Pour trouver le cosinus de pi sur 10, dans la première partie, on a établi que sin2α est égal à cosinus 3α. Maintenant, comme deuxième partie, nous allons prouver que cosinus 3α est égal à cosinus α facteur de 1 moins 4 sin²α. Allons-y. Alors ici, on essaie de montrer une égalité. Alors, la meilleure façon de montrer une égalité, c'est de commencer par un côté et d'arriver à l'autre. Si je commence par le côté gaucher, cosinus 3α, je dois faire apparaître cosinus α. Alors, comment on commence à se débarrasser de ce 3 ? Alors là, on va voir comment on va dire. 3α est égal. Alors, je peux séparer 3α. Je peux écrire 3α sous la forme α plus 2α. Et maintenant, je veux faire appel à une des formules trigonométriques. C'est celle de cosinus A plus B. La formule nous dit que le cosinus de A plus B, c'est le cosinus de A fois le cosinus de B moins le sinus de A fois le sinus de B. Alors, on va utiliser cette formule en prenant A, c'est α, et P, c'est 2α. Alors, c'est-à-dire qu'on parle de la formule de cosinus 2α. Donc, cosinus 3α est égal à cosinus 2α moins le sinus de 2α fois le sinus de 2α. Alors, de même, on peut appliquer la même formule à cosinus 2α en prenant A, c'est α, et P, c'est α. Alors, c'est-à-dire qu'on parle de la formule de cosinus 2α. On va l'écrire ici. cosinus 2α, c'est... On va obtenir, c'est le cosinus 2α fois le cosinus 2α, c'est-à-dire le cosinus 2α au carré, moins le sinus 2α fois le sinus 2α qui est égal à sinus au carré de A. Or, si on remarque bien, nous, on cherche quoi ? On cherche à factoriser par le cosinus 2α. Alors, on a déjà notre cosinus, donc on va penser à transformer le cosinus 2α en sinus. Alors ici, je transforme le cosinus carré en 1 moins sinus A au carré, parce que le carré du cosinus plus le carré du sinus, c'est A. Moins sinus carré A est égal à 1 moins 2 sinus carré A. Alors, ceci est égal à cosinus 2α facteur 2. Alors, le cosinus 2α, on a dit c'est quoi ? C'est 1 moins 2 sinus au carré, moins sinus α. Et maintenant, on va utiliser la formule de sinus 2α. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît que le sinus 2α plus P, c'est sinus A cosinus P plus cosinus A sinus P. Voilà la formule du sinus de la somme. Alors, si on remplace P par A, on obtient sinus 2α plus A qui est égal à 2α, est égal à sinus A fois cosinus A. plus cosinus A fois sinus A. Alors, remarquez, si on a le même terme qui se répète, donc c'est C2, le C2 veracé d'un, multiplié par 2, donc c'est 2 fois sinus A cosinus. D'où le sinus 2α. Alors, sinus 2α, il va devenir 2 sinus α cosinus α. Et on remplace dans notre égalité. Alors, on remplace sinus 2α, c'est 2 sinus α cosinus α, ce qui donne égal à cosinus α 1 moins 2 sinus au carré α moins, alors je vais faire passer 2 au premier, et on a sinus fois sinus α, c'est sinus carré α fois le cosinus α. Ici, on remarque qu'on a cosinus, un facteur en commun, donc je peux le factoriser par cosinus, et ça va donner 1 moins 2 sinus au carré α, moins 2 sinus au carré α. Alors, maintenant, on effectue la somme entre les parenthèses, donc moins 2 sinus carré, moins 2 sinus carré, c'est moins 4 sinus carré α, ce qui termine notre démonstration, parce qu'on est arrivé au côté d'un oisier, voilà, c'est le résultat qu'on cherche, égal à cosinus α, facteur 1 moins 4 sinus carré α, d'où l'égalité qu'on cherche. Maintenant, on va passer à la troisième étape, où on va calculer la valeur de sinus. Ici, en effluant cette égalité qu'on vient de trouver, l'inégalité de ses peaux d'entrave, j'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada